Allez j'en fais une brève sur Agnès Buzyn estime que son honneur est lavé. L'ancienne ministre de la Santé a établi que, étant donné que la Cour de cassation avait annulé sa mise en examen, c'est comme si elle n'avait jamais été mise en examen. Et la raison pour laquelle l'annulation a lieu, c'est que la Cour de cassation estime que il n'y avait aucune obligation pour la ministre de la Santé légale de prendre en charge l'avancée du Covid-19. Voilà, je cite, « Le délit de mise en danger d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité. » D'accord ? Selon la Cour de cassation, il n'y avait aucune loi qui imposait à Agnès Buzyn de faire preuve de prudence et de sécurité vis-à-vis de la santé des Français. Eh bien, en fait, c'est faux. C'est l'article L1101. « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent avec les collectivités territoriales et leur groupement dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi avec les usagers à développer la prévention garantie légale accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. La meilleure, c'est-à-dire que s'il y avait mieux, ça c'était une obligation au titre de cet article. La meilleure, s'il y avait mieux, c'était une obligation. Et c'est ce qu'on reproche à Agnès Buzyn, il y avait mieux. Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne afin d'obtenir et d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Il y avait une meilleure sécurité sanitaire possible. Et ça, malgré tout, à cet article de loi, Agnès Buzyn doit répondre.